nous sommes samedi soir il est 21h christophe brigadier à la police secours de roubaix depuis 9 ans démarre son service bonsoir ten 59 sortie de ps 121 alpha 4 vacations de 21h10 à 5h20 pendant ces huit heures de ronde le brigadier va arpenter les rues de cette ville qu'il connaît comme sa poche et le samedi en général christophe ne manque pas de travail les différents ouais surtout le week-end il ya un peu les gens sont un peu plus alcoolisé tout ça donc après l'état page des perturbateurs aussi des jeunes qui font du bruit cela fait à peine dix minutes que l'équipe a quitté le commissariat et christophe est appelé en renfort transmettait pour sa matinée des collègues de police secours viennent de tomber sur un homme blessé au visage il vient d'être agressé par une bande du même âge que lui arrivé sur place christophe prend l'affaire en main le jeune homme refuse de se faire soigner il n'a qu'une idée en tête se venger pour éviter ça christophe et ses collègues font tout pour le calmer mais le brigadier a tout juste le temps de monter dans sa voiture le jeune homme vient de mettre ses menaces à exécution cette fois c'est dans cette station de métro voisine une nouvelle bagarre menace d'éclater quand christophe et ses hommes arrivent sur les lieux ils découvrent une situation au bord de l'explosion le jeune homme blessé qu'il vient de tenter de calmer à rameuter toute sa famille et il s'apprête à se venger sur cette bande de quatre jeunes pour reprendre la situation en main christophe tente d'isoler celui qui est le plus menaçant c'est le grand frère du blessé ton phare bombe lacrymogène et même flash ball les intimidations des policiers semble n'avoir aucun effet sur cette famille déchaînée elle se retourne même contre les policiers et cette jeune femme la petite soeur du blessé n'est pas en reste pour se sortir de cette situation critique les policiers n'ont qu'une solution utiliser leur gaz lacrymogène mais tout dégénère quand les hommes de christophe vont demander au père de la famille de quitter la station pressé que l'affaire se termine les policiers poussent un peu plus fermement le papa vers la sortie ce qui déclenche cette fois la fureur de sa fille elle frappe un policier au visage avant d'être difficilement maîtrisé pour cet accès de violence la jeune femme va être conduite au commissariat mais une fois encore la famille vient à la rescousse cette fois c'est son frère qui tente de la libérer sorti de la station les hommes de police secours croient enfin en avoir terminé c'est sans compter le jeune homme avec qui toute l'affaire a démarré voici une heure il semble vouloir encore en découdre mais cette fois les policiers contrôlent la situation un samedi soir hélas ordinaire pour christophe on a essayé de gérer le truc il ya eu des violences sur un collègue donc lors de l'interpellation ça dégénéré à fond on a dû évacuer tout le monde donc on les a évincés un peu difficilement mais au final le calme est revenu le jeune homme ne se calmera pas avant plusieurs heures sa soeur a été placé en garde à vue et accusé de rébellion contre les forces de l'ordre l'année dernière plus de 700 faits de violence sur la voie publique ont été recensés à roubaix ancienne cité aux industries prospères roubaix connaît depuis un taux de chômage record et une criminalité qui explose dans cette ville classée zone de sécurité prioritaire les 400 policiers du commissariat central se mobilise pour reconquérir le territoire occupé par les délinquants en quelques années roubaix est devenu un haut lieu du trafic d'herbes et de cannabis dans cette ville pauvre certains d'îles pour survivre et d'autres montent des business en toute impunité au bout tu peux tout acheter tu peux toujours même du plutonium mais la drogue amène souvent d'autres problèmes de criminalité notamment les cambriolages avec fred et jean philippe vous verrez comment ce fléau fait voler en éclat certaines familles et les délinquants sont de plus en plus jeunes à roubaix pour prévenir cette violence la police intervient dès l'école quand les professeurs sont dépassés c'est le brigadier robert et son code pénal qui débarque tu t'appuies par contre le mur et tu me dis pas c'est bon violence drogue cambriolage enquête sur l'envers du décor de l'ancienne ville aux mille cheminées en première ligne toutes les nuits christophe sillonne les rues de roubaix dans la troisième ville du nord pour la police il n'est pas toujours facile de faire respecter la loi il n'y a plus vraiment de notion de respect les jeunes maintenant ils voient la police peu leur importe ils font leur ils font leur chaud devant donc on essaie de remettre des barrières mais ça marche pas toujours cette voiture vient de griller un stop à la barbe de christophe mais en plus le brigadier a surpris le passager lui adressé un geste obscène il décide de l'arrêter c'est quoi ce fait que vous faites ce doigt là vous avez un problème avec la police de descendre le passager tient à peine sur ses jambes il a visiblement consommé beaucoup d'alcool donc on voit il est complètement alcoolisé le conducteur avait fait une infraction routière avant on était en intervention on allait passer mais là il va être verbalisé et on va s'arranger avec ce monsieur la femme de l'homme au t-shirt jaune ne semble pas prête non plus à lui pardonner elle décide de finir la nuit à pied et c'est le conducteur en réalité le frère de l'homme habillé en jaune qui va devoir assumer toutes les conséquences bon monsieur de verbaliser pour le stop la faute de votre frère nous on prend pas en outrage ça sert à rien ça voudrait gérer sonne main avec lui moi le père au l'amand mais c'est vous qui allez voir les points pour votre frère c'est à dire vous parle pas vous monsieur si le conducteur a bien compris le message son frère lui n'est plus en état de se contrôler et encore on pourrait pousser le contrôle un peu plus loin je suis ok c'est beaucoup christophe ne le sait pas encore mais une fois de plus l'affaire ne va pas en rester là quelques minutes plus tard l'équipage de police secours est appelé pour conduire à l'hôpital un homme en état d'ébriété il aurait menacé des passants surprise c'est une vieille connaissance de christophe le jeune homme ne veut pas se laisser faire on a 4 maintenant au bourgeois ouais les véhicules sont pas trop adaptés mais sinon ça va monsieur il content d'être avec nous visiblement je tourne donc voilà pour les collègues et voilà comptant du service public monsieur excellent excellent et vous allez voir qu'ici les contrôles routiers peuvent très vite dégénérer cette nuit là un policier de la brigade anticriminalité a tiré cinq coups de feu dans les pneus d'une clio noire qui venait de foncer sur sa patrouille pour éviter le contrôle au passage un de ses collègues a été légèrement blessé au commissariat central l'enquête a été confiée à laurent le chef de groupe de la brappe la brigade de répression des atteintes aux personnes le conducteur de la voiture noire un prénommé farid était déjà fiché et les policiers viennent de le localiser ce matin ils partent l'interpeller dans une partie le suspect habite dans ce quartier populaire de roubaix laurent espère le trouver chez lui on va voir s'il est présent pour qu'il nous explique un peu ce qui s'est passé l'homme ne répond pas mais laurent et ses collègues restent sur leur garde avec lui ses quatre équipiers munis de gilets pare-balles la main sur leur arme le suspect est dangereux il l'a déjà montré il faut l'interpeller au plus vite comme il ya personne qui nous ouvre et qu'on pense que l'auteur la violence volontaire sur les les collègues est à l'intérieur on va forcer la porte à bélier et puis on verra c'est du monde à l'intérieur police à l'intérieur la maison semble abandonné les policiers espèrent avoir plus de chance à l'étage cela ressemble à un squat mais farid le suspect semble dormir ici régulièrement hélas ce matin aucune trace de lui j'attends on va prendre des grands tous les enquêteurs procède alors à la perquisition des lieux ce que cherche laurent en priorité c'est faire le lien entre l'individu et la voiture qui a percuté son collègue la nuit dernière j'arrête et la clio surtout où les papiers de la clio pour rattacher la clio la direction retrouve les les papiers du véhicule vu hier par les collègues dont la plaque d'immatrication a été relevé va falloir qu'ils s'expliquent en audition savoir si c'est bien qu'ils conduisent ou pas au beau milieu de ce cafarnaum c'est une épingle dans une meule de foin pourtant au bout de quelques minutes le quart de clio c'est par carte ou clé pour les modèles la bonne clé ou pas l'enquête le dira en tout cas les hommes de laurent passe la maison au paix fin chacun de ces documents administratifs triés par fred peut devenir une preuve faut rien laisser au hasard il suffirait d'un petit détail un papier avec une adresse mentionnée ou autre enseignement peut-être peut-être utile à l'enquête c'est dans une des chambres que les policiers vont découvrir ce qui pourrait donner une autre tournure à l'affaire au fond de ses sacs des gilets pare-balles et des armes automatiques mais en réalité des jouets pour le paintball en soi c'est pas suspect simplement c'est encore c'est l'utilisation qu'on peut en faire l'utilisation qu'on peut en faire une réplique d'armes d'armes automatique comme ça sur un commerçant ça peut ça le sait quoi aujourd'hui un braquage sur deux en france est réalisé avec ce genre d'armes factices les policiers n'ont pas perdu leur temps ils quittent les lieux quatre sacs et une valise remplie de preuves potentielles le suspect en revanche lui court toujours et une fois la porte réparée par un serrurier laurent va devoir exploiter une autre piste pour construire nos recherches sur cette voiture voir où elle peut être et puis on verra après sur la route du commissariat laurent et ses collègues décide de rester vigilants ils vont avoir beaucoup de chance au détour de cette rue calme il repère la voiture recherchée et foutueux comme quoi l'expérience du terrain des collègues c'est vachement important c'est la bonne voiture c'est la voiture donc c'est bon ça les plaques correspondent bien à la clio qui a heurté leurs collègues les impacts des balles du policier sont encore visibles mais c'est surtout l'état de la carrosserie qui fait avancer l'enquête de laurent les traces sur le capot sont si intéressantes parce que ça ça prouve bien ce qu'ont raconté des collègues donc un collègue a dû être percuté par l'avant le capot rayé par son ceinturon ou un autre objet de sa tenue vestimentaire et puis voilà on voit que le collègue a fait usage de son âme pour justement bien bien arrêter le véhicule alors qu'il était menacé son collègue était menacé par le par le conducteur reste maintenant à comprendre comment le véhicule est arrivé là laurent décide d'interroger les voisins et il espère que dans cette rue bordée de pavillons la voiture n'est pas passé inaperçu j'étais en train de regarder la télé infémérotique pour ne rien vous cacher et d'un seul coup j'ai entendu un bruit comme si une moto accélérée la seule coup puis ça c'est à prendre j'ai plus rien entendu à quelle heure il a commencé votre vie 23h15 j'avais été au début ou à la fin avec le témoignage des voisins les constatations faites sur la voiture l'enquête de laurent vient de bien avancer mais pour la conclure il lui faut maintenant impérativement retrouver farid le conducteur cet après midi au commissariat c'est sébastien qui prend le relais le gardien de la paix connaît déjà le nom du suspect ce jeune homme a tout juste 18 ans et il pourrait se rendre chez ses parents alors pour trouver leur adresse le policier envoie une demande de renseignements à tous les organismes sociaux ainsi qu'aux opérateurs téléphoniques c'est un fichier la caisse d'advocation familiale la caisse primaire d'assurance maladie faire des réquisitions auprès de ces organismes pour pouvoir accès à ces informations et les réquisitions de sébastien vont porter leurs fruits dès le lendemain de l'eau sébastien est content il vient de récupérer l'adresse familia de farid mais surtout son numéro de téléphone portable avec la liste de ses appels et sa position géographique au moment où il est passé en langage technique on appelle ça une fadette alors donc au moment des faits le 18 juin vers une heure du matin là il borne bien sûr le l'endroit d'essai la fadette confirme la présence du suspect au moment où le policier a été renversé mais surtout laurent et sébastien découvre qu'il a dormi la nuit dernière chez sa mère donc il dort chez lui et visiblement le jeune homme sait que la police le recherche il quitte les lieux avant l'aube il dort chez lui puis s'en va à 5 heures en pensant qu'on va l'interpeller à 6 heures peut-être mais il repasse la raison voilà pour laurent et sébastien pas une minute à perdre il décide de l'interpeller l'après midi même épaulé par quelques hommes de la bac sébastien s'apprête à entrer chez la mère du suspect à l'aide d'un bélier il n'en aura pas le temps la porte était entre ouverte et les policiers en profite pour s'engouffrer dans la maison la famille n'a pas le temps de réagir et farid est arrêté dans son lit sans avoir pu résister le garçon est tout juste majeur mais il ne semble pas impressionné par la démonstration de force des policiers ce n'est pas sa première arrestation il sera emmené au commissariat pour être interrogé sans un regard de sa mère c'est sébastien qui va se charger de son audition avec son collègue thomas pour se défendre farid a demandé la présence d'un avocat et vu les preuves accumulées contre lui les deux policiers espère des aveux rapides donc tu avises du motif de ta présence ce jour en garde à vue pour des faits donc de refus d'obtempérer violences volontaires et carnes par destination sont des faits commis le 18 juin 2013 à tu veux t'expliquer sur les faits tu regardes le silence ok le garçon ne semble pas prêt à tout dire il vient de comprendre ce qu'on lui reproche est grave alors il va essayer de se faire passer pour une victime en voiture à côté de moi et à ouvrir la porte le j'ai vu selon lui la police aurait tiré sans raison et il n'aurait écrasé personne de plus il prétend avoir été seul dans la voiture face à la désinvolture du jeune homme thomas et sébastien décide de lui mettre la pression quand ils sortent de leur voiture tu es à l'arrêt et tu vas me faire croire que sont comme ça ils prennent leur pétard et ils tirent dans tes pneus mais enfin mais à pire j'avais peur de rien mes collègues t'as démarré et là ils ont tiré pour arrêter la voiture pour faire le héros donc peut-être fait se dégage parce que tu as fait t'accélérer t'as cité le fonctionnal de police et là notre collègue effectivement l'attiré la première tête de t'as fait 300 mètres à l'achat voiture vous êtes barré voilà ce qui s'est passé et donc on est plus sur tentative d'homicide un délit passible de 30 années de réclusion les policiers espèrent que cette perspective va pousser farid aux aveux et le sentant fragiliser ils abattent leur dernière carte nous on a un collègue qui a été vu par un médecin légiste expert qui constate des blessures pour coller on fait des constatations sur la voiture où on trouve des traces comme quoi quelqu'un interrompt quelqu'un est passé sur ce capot d'accord et toi tu nous dis j'ai pas vu quelqu'un est monté sur mon capot c'est limite c'est pas possible ou alors il a touché mon rétro non on parle du capot sur le capot il ya des traces donc tu l'as bien renversé le jeune homme accuse le coup mais malgré tous les efforts de sébastien et thomas ils refusent de reconnaître les faits farid ne donnera jamais le nom de son complice il ne reconnaîtra pas non plus avoir renversé le policier jugé quelques semaines plus tard il écopera d'une peine de 18 mois de prison ferme le policier blessé a quant à lui repris ses fonctions quelques jours plus tard mais à roubaix une grande partie des délits est liée de près ou de loin au trafic de drogue même si la ville n'est pas une plaque tournante aussi importante que l'île sa voisine ici cannabis herbe et même cocaïne s'achète très facilement à la brigade des stups du commissariat on ne sait plus où entreposer la drogue saisie et en attente d'être détruite et ce n'est pas près de s'arrêter franck et michel viennent de recevoir une lettre anonyme qui dénonce un dealer après avoir mis l'homme sur écoute pendant quelques jours les deux enquêteurs sont prêts à aller le cueillir le lendemain matin 7 heures rodrigue le patron des stups brief ses hommes avant l'interpellation on recherche essentiellement de l'herbe cocaïne on prend les portables et tout ce que vous trouvez intéressant pour l'enquête on le prend on a les béliers puis après on respecte les consignes de sécurité faites attention le dealer a déjà fait de la prison pour des cambriolages à répétition alors les policiers se déplacent en force on y va éviter que le dealer se débarrasse de la drogue qu'il entreposerait chez lui franck a convaincu le propriétaire du logement de lui confier les clés et c'est ici qu'il doit les récupérer apparemment dans les clés du logement ça nous permettrait de rentrer dedans sans devoir casser ce sera beaucoup plus importantement mais le stratagème de franck pour permettre aux policiers de rester discret va tourner à la galère impossible d'utiliser la clé le dealer a laissé la sienne dans la serrure alors retour aux vieilles méthodes inquiétés par le bruit le locataire finit par ouvrir la porte les policiers en profitent pour se jeter sur lui la fin garde à vue ok il est exactement 7h35 dans le cas d'un trafic de produits stupéfiants on est franck trouve près de 800 euros en liquide une somme importante pour un homme qui prétend ne vivre que de l'aide sociale en fait c'est de l'argent qui était retrouvé dans la veste de monsieur là mais bon il nous déclare ça pour rien de son rsa apparemment de ses économies pour payer son loyer donc bon c'est à définir on va voir si il a des justificatifs pour en prouver de cette somme d'argent maintenant mon perso je me balade pas chez moi avec ça dans mes poches le problème c'est que les policiers vont aussi mettre la main sur une grosse plaque de cannabis à peine dissimulé dans cette boîte en carton 92 grammes plus de l'argent liquide pour les policiers cela suffit à prouver le trafic d'autant qu'un petit sachet de cocaïne a aussi été retrouvé pour franck c'est une bonne prise maintenant bon l'enquête qui continuera la prochaine vie on nous amènera peut-être à découvrir d'autres choses mais bon pour l'instant on n'est pas on n'est pas mes comptes dans l'objectif et là tout s'est bien passé pas de blessés c'est principal de retour au commissariat c'est michel le collègue de franck qui va mener l'audition visiblement le suspect a décidé de tout avouer qu'est ce que tu vendais comme produire tu pourras de tous être un coq shit est ce que tu as des associés non non tout seul toi tu m'as tout seul alors attaché tous tes produits c'est bien l'homme a choisi de ne rien cacher en habitué de la justice il sait que ses aveux pourrait jouer en sa faveur devant le juge qui le convoquera au tribunal pour franck ce n'est qu'un dealer opportuniste qui trafique de petites quantités de drogues pour améliorer son quotidien là il fait son petit mais à coup le port ça devrait bien se passer je pense pas de raison là c'est plus un trafic survie qu'un trafic business je pense en attendant son jugement prévu dans un mois le dealer a quand même été placé en détention provisoire et vu son passé judiciaire il risque jusqu'à cinq ans de prison mais parmi les 500 affaires que traitent en moyenne les stups de roubaix chaque année tout ne se règle pas aussi simplement dans ce bureau philippe alias bouddha depuis des mois ce brigadier de 57 ans essaye de faire tomber une bande de dealers impliqués dans un gros trafic d'héroïne et de cocaïne son enquête des dizaines de fadettes de dealers et d'heures d'écoutes de toxicomanes difficile à décrypter ils sont plus en plus méfiants dans leurs conversations téléphoniques parce qu'ils savent très bien que les écoutes téléphoniques ça existe donc ils parlent soit très peu au téléphone soit en langage codé c'est pourtant grâce à son travail sur ses écoutes que ce jeune homme vient d'être interpellé il a été dénoncé par les nombreux consommateurs que bouddha a interrogé vous êtes mis en cause pour une affaire de cocaïne et des roulons voilà depuis mars 2012 mars 2012 j'ai pas dit que ça a duré un an mais ça a duré six mois j'ai entendu une liste de toxicomanes qui vous mettent en col le suspect a l'air sûr de lui jamais pris en flagrant délit il sait qu'il peut brouiller les pistes c'est sa parole contre celle de ceux qui l'accusent pour s'en sortir il va sortir le grand jeu il ya quand même dix personnes qui ont été entendues sur les dix personnes il y en a quelques-uns qui mettent en cause déjà voilà vous avez l'impression que dans la rue vendre de la cocaïne et de l'héroïne c'est un mois de notre vision à nous les gens d'entourage c'est de la merde c'est un produit je vous dis mon coeur consomme ma grand-mère je l'ai vu pleurer je l'ai vu pleurer je l'ai vu s'arracher les cheveux mon nom peut le retrouver défoncer dans sa chambre avec des sereines et je suis un malade vous croyez que moi à l'heure actuelle je vais empoisonner les enfants des autres en sachant que certains ils empoisonnent rien à voir dans l'importe quel trafic de compagnie je voudrais pas parce que c'est là en bas s'il te plaît cette fois bouddha n'a pas pu le faire avouer mais l'enquête de ce vétéran des stups est loin d'être terminée en attendant le suspect en sera quitte pour 48 heures de garde à vue sûr de son impunité il a accepté de nous parler j'aurai beau faire ce qu'ils veulent de toute façon ils font pas le point ils achètent des systèmes techniques pour nous on brouille ils ont des grosses voitures on a plus puissant on a des armes on a les mêmes en mieux franchement on baisser le top au bout tu peux tout acheter tu peux tout vendre même du plutonium je te jure tu peux tout acheter tout vendre tout acheter tout tout de l'armes de guerre à la pièce de la voiture de la pièce de la voiture en vêtements de luxe des vêtements de luxe ou lunettes des lunettes au coiffeur même le coiffeur c'est une économie pas souterraines sur roubaix même les coiffeurs ils se déclarent pas t'as compris on est souterrain deal vol recel c'est toute une économie parallèle qui gangrène certains quartiers pour éviter que roubaix deviennent une zone de non droit voici un an la moitié de la ville a été classée en zone de sécurité prioritaire c'est même la plus grande zsp de france cet après midi une bonne partie des effectifs du commissariat est réquisitionné pour une opération spéciale dirigée par le commissaire mathilde 27 ans aujourd'hui l'idée c'est d'arriver avec un petit effet de surprise et de se faire un plaisir sur place avoir le temps d'aller voir ce qu'on n'a jamais le temps à les voir et les machins aussi un peu des doutes sur des caches on va aller voir aussi l'objectif du commissaire un quartier difficile baptisé l'allemain qui se trouve à quelques minutes seulement du commissariat les motards le groupe de sécurité de proximité et même la bac au total plus de 50 policiers sont mobilisés un avion surveille toute l'opération et voici à quoi ressemble l'allemagne des dizaines de petits immeubles hlm de trois étages une réussite vue du ciel mais un vrai labyrinthe pour la police qui s'y fait régulièrement caillassé par les délinquants surpris par le déploiement de force aujourd'hui la majorité des jeunes battent en retraite mais certains n'entendent pas se faire chasser aussi facilement de leur territoire alors le commissaire mathilde hausse le ton allez voir ailleurs monsieur allez gagez vous s'il vous plaît on vous a demandé gentiment on peut vous demander autrement mais pour l'instant on essaie de le faire gentiment s'il vous plaît là bas s'il vous plaît de son côté le capitaine caroline a entrepris la foule de certaines caves d'immeubles à la recherche d'objets volés ou de drogue mais ce qu'elle découvre ce sont des dizaines de dalles cassées partout dans les parties communes c'est une magnifique construction il se fait plaisir l'architecte à l'époque je pense qui nous a fait des trucs avec des dalles qui s'enlève très facilement ce qui peut servir de projectiles d'où la difficulté pour nous d'intervenir ici ce qu'ils enlèvent facilement les dalles et puis après comme ils accèdent facilement aux toits ils montent sur les toits puis les balances cave coursive toit accessible la configuration des lieux est propice à tous les trafics et surtout au guet-à-pente destiné aux forces de l'ordre sur les toits les policiers découvrent des rangées de morceaux de dalles des projectiles prêt à l'emploi que le commissaire mathilde décide de faire immédiatement disparaître si on les enlève pas c'est nous qu'elles on les prendre sur la tête parfois il faut être pragmatique et savoir sortir un peu de ses missions parce que façon c'est un peu le système d et puis c'est avantageux pour tout le monde qu'on les enlève il y en a pour cinq minutes et derrière c'est aussi la sécurité ce jour là la fouille n'a rien donné mais la police a repris un peu de terrain sur les délinquants qui gâchent la vie des habitants du quartier de l'allemagne et vous allez voir à roubaix ils sont de plus en plus jeunes fin d'après midi dans un véhicule de la brigade de sûreté territoriale mathieu vient d'être appelé pour une tentative d'effraction dans une maison du centre-ville avec michael et philippe ils roulent à plus de 100 km heure dans les rues de roubaix bien que la brigade soit sur les lieux deux minutes plus tard plusieurs voitures de police sont déjà là leurs collègues ont appréhendé deux suspects et la surprise il s'agit de mineurs d'à peine 14 ans dénoncés par les voisins et comme des délinquants plus aguerris ils finissent les menottes au point le jeune garçon et son copain ont pénétré dans cette maison d'apparence modeste car derrière les briques rouges c'est un magnifique loft comme il y en a beaucoup à roubaix un endroit que ses adolescents voulaient squatter avant de le cambrioler c'est quasiment 10 15 ans commence à monter d'un cambriolage dans les vols de portables donc ça montre bien ce qu'on va faire actuellement malheureusement par la suite ceux qui deviennent raisonnables ou ceux qui deviennent au pire en réalité ce ne sont pas deux mais quatre mineurs trois garçons une fille qui ont été arrêtés par les policiers et presque tous sont déjà connus de leur service est ce que tu veux voir un être saint ce que tu veux voir un avocat placé en garde à vue par le capitaine sébastien il ne semble pas très inquiet à l'idée de passer quelques heures en geôle vu leur âge ils savent qu'ils ne risquent pas grand chose comme ils ont un sentiment d'impunité effectivement ça devient un jeu ils seront un peu engueulé ils sont un peu chavité quand ils viennent ici au commissariat et après même chez eux au niveau des parents ça suit pas pourtant quand il s'agit de mineurs la loi oblige les parents à se rendre au commissariat youssef est le premier arrivé pour lui son fils a des excuses voilà ils ressentent quelque chose il y a du frisson il y a de l'adrénaline plein de trucs c'est un jeu dangereux c'est un jeu dangereux mais c'est comme ça c'est comme ça il se passe rien s'il se passe rien pour eux ben voilà il faut qu'ils rompent ce vide comme ils n'ont rien volé les quatre adolescents ont été relâchés quelques heures plus tard après un simple rappel à la loi à roubaix une personne sur quatre mise en cause pour un délit et mineurs alors pour tenter de freiner le phénomène la police a pris une initiative étonnante depuis 2010 comme une cinquantaine de policiers en france le brigadier chef robert et référent scolaire il aide les chefs d'établissement comme nicole à gérer la discipline et ce matin il a deux problèmes à régler pour y arriver sa seule arme c'est son code pénal le jeune kevin a l'air très détendu pourtant il vient d'insulter sa professeur de mathématiques robert va très vite lui faire comprendre la gravité des faits tu ne t'appuies pas contre le mur tu me sors ton carnet pourquoi à la demande de la principale robert va tout faire pour que cela ne se reproduise plus je suis policier tu as dit aller chercher la police on est là et pourquoi on est là tu as quel âge tu vas nous donner ton nom ton prénom ta date de naissance parce qu'on est policier face à cette autorité le comportement de kevin va progressivement changer le code pénal de robert a des arguments imparables il est marqué lorsqu'il est adressé une personne chargée de mission de chalice publique et que les fonds étaient commis à l'intérieur d'un établissement scolaire l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros l'amende six mois d'emprisonnement c'est pour toi ça me casse les couilles six mois de prison vous servez à rien tu me crois pas parce que tu as dit à madame va chercher la police maintenant on est là si tu me crois pas je vais chercher l'enseignant je lui demande de déposer plainte et on t'embarque tout de suite est ce que tu réalises les conséquences de tes actes monsieur la prof à chaque fois quand je sais pas et la prof si tu suis tes cours si tu vas pas sur youtube si tu dis pas ça me casse les couilles si tu dis rien la prof elle t'embête pas t'es d'accord avec moi alors t'as qu'à le faire c'est pas oui c'est oui monsieur t'es d'accord avec moi est ce que tu as compris ce qu'il faut que tu fasses pour tu alors attends tu t'appuies pas contre le mur et tu me dis pas c'est bon parce que moi y'a personne qui me dit c'est bon donc maintenant si t'as pas compris c'est tant pis pour toi question je te dis bon cette fois kevin échappera aux sanctions habituelles pour la police comme pour la principale de ce collège se rappelle à la loi musclé vaut toutes les heures de colle on essaye de garder en fait un cadre alors pourquoi j'élève la voix pas pour lui faire comprendre que c'est pas un gamin de 12 ans qui va commander pour les collégiens le fait de voir venir des policiers référents dans l'établissement ils sont extrêmement sensibles parce que ils n'ont plus très peur des adultes en général mais le fait de voir arriver le policier avait en main le code pénal la loi la loi fait peur aux enfants et là ils réagissent dégradation bagarre ou encore raquettes robert ne chaume pas il intervient près de 600 fois par an dans les collèges et lycées du grand roubaix et de plus en plus souvent à cause des problèmes de diffamation sur les réseaux sociaux ce qui est rigolo c'est que en fait l'an dernier forcément ils m'ont vu quand je suis passé pour les problèmes d'internet bonjour si robert est dans cette classe c'est que certains élèves ont posté une vidéo sur facebook où ils insultent leurs professeurs un délit passible d'amende il va leur prouver là encore code pénal à l'appui en france un mineur est pénalement responsable à partir de 13 ans ça veut dire quoi ça veut dire qu'à partir de 13 ans un mineur peut aller en garde à vue ça veut dire qu'un mineur peut aller en prison si les faits sont suffisamment graves pour le faire le code pénal la bible de robert il le maîtrise parfaitement si je dis une bêtise tu lèves la main d'accord donc tu vas lire en même temps que moi ici 433 5 du code pénal puni de 7500 euros d'amende c'est ça pour les parents les paroles gestes ou menaces les écrits ou images de toute nature adressée à une personne chargée d'une mission de charge publique et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie tu sautes un paragraphe l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende alors ça c'est rigolo la vidéo que tu as mis là on fait quoi on demande à ton enseignante de déposer plainte il ya marqué donc tes parents vont payer l'amende tous ceux qui ont marqué les personnes qui aiment ça ceux qui font des commentaires c'est pareil vous êtes complice tous les référents scolaires n'ont pas la même méthode que robert pourtant ici à roubaix aucun parent n'a jamais trouvé qu'il allait trop loin nous avons voulu savoir si la remontrance avait été utile au jeune kevin avec le policier nous nous sommes rendus quelques semaines plus tard dans ce quartier populaire pour rencontrer son père quand il est rentré à la maison il était ça là ça va donner à réfléchir je vois qu'il part sur des bonnes bases donc vous comprenez bien que j'ai pas envie de revenir plusieurs fois au collège parce qu'il fait des bêtises comme il est en cinquième si dans deux ans et demi vous m'appelez pour me dire qu'il a eu son brevet et puis me dire que vous êtes content bah là je pense qu'on aura gagné quelque chose ça c'est ça qui est important c'est ça un rapport pour lui déjà non il faut trouver à toi-même que tu veux que ça robert semble avoir remis le jeune kevin sur de bons rails au revoir au plaisir de plus te voir au revoir un nouveau genre de prévention qui pourrait peut-être réussir à faire chuter la délinquance de la ville en attendant le taux de criminalité à baie reste de 10% supérieur à la moyenne nationale surtout à cause des cambriolages un véritable fléau avec près de 500 effractions l'année dernière à la brigade de répression des atteintes aux biens c'est jean philippe et fred qui enquête sur ses affaires de vol de trafic et de recel ce matin il se voit confier une affaire à laquelle il ne s'attendait pas à première vue la plus simple de leur carrière je vous en prie donc apparemment vous ramenez une vidéo c'est ça ok cambriolée il y a quelques jours le couple a filmé le lendemain matin du vol un curieux manège qui s'est déroulé presque sous ses fenêtres ils ont surpris des individus en train de charger dans cette voiture des affaires ressemblant étrangement à celle qu'on leur a volé des milliers d'euros de matériel de chantier le plus surprenant celui qui semble mener la danse n'est autre que le jeune stéphane le fils de leurs voisins vous êtes les voisins quoi c'est une affaire qu'on briole ses propres voisins c'est une chose mais de savoir que ses voisins c'est juste autre chose les images sont parfaites qu'on a des plaques on a des visages après une connaissance et un camp et du secteur qu'il faut qu'on va pouvoir les identifier plaques d'immatriculation visage pour la police trouver les auteurs de ce cambriolage ne devrait maintenant plus poser de problèmes et pourtant vous allez le voir cette affaire ne fait que commencer le lendemain matin l'adresse du suspect en poche fred et jean philippe arrive à son domicile pour l'interroger inconnu des services de police il vit encore chez ses parents bonjour la sûreté urbaine il est là oui d'accord on leur proche quelques faits de cambriolage bonjour c'est la police tu vas te lever s'il te plaît tu te doutes pourquoi on est là le jeune homme ne semble pas comprendre ce qui lui arrive mais le plus surpris c'est son père qui a tout sacrifié pour que son fils ne manque de rien il ya eu quelques faits de vol effraction et de choses comme ça donc une révélation insupportable pour lui j'espère pour toi j'espère pour toi parce que c'est un peu souvent comme ça on interpelle on a souvent souvent protégé les gardes à la vue de leurs parents parce qu'ils se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent faire à leur famille ça fait jamais plaisir devant la police débarquer pour retrouver ce qui a été volé aux voisins fred et ses collègues fouillent sa chambre sans succès mais pour ne pas aggraver son cas sa mère le pousse à avouer les faits c'est dans le garage que les policiers espèrent surtout trouver ce qu'ils cherchent d'après la vidéo c'est là qu'auraient été entreposés les objets volés le jeune homme est de plus en plus mal à l'aise fred en profite ils tentent de l'intimider maintenant c'est grand tu vas prendre ta responsabilité si tu as juste fourni un lieu pour stocker tu as fourni un lieu pour stocker on a tout on a tout donc je te dis arrête on connaît le john lonté qu'on passe on sait ce que vous allez trimballer on a même la couleur des sacs donc arrête de jouer au coin stéphane ni mais la stratégie du policier va payer il finit par avouer que les sacs étaient bien chez lui je veux trouver des sacs dans le garage tu as fourni un lieu pour qu'ils stockent ils sont pas rentrés par le par l'opération du saint-esprit j'ai comment ils ont ouvert la porte de garage comment j'ai ouvert voilà fred a bien la preuve que le jeune homme a joué les recéleurs dans cette affaire pour cela stéphane risque la même peine que les voleurs comprenant lui aussi l'implication de son fils cette fois le père craque de retour au commissariat c'est jean philippe qui va mener la première audition et après ce qu'il vient de se passer il espère que le jeune homme va tout avouer c'est toi qui a coudé là alors avez vous participer au cambriolage chez votre voisin non stéphane ne reconnaît pas le cambriolage simplement avoir retrouvé des affaires volées chez lui et il a une curieuse théorie pour expliquer comment elle serait arrivé là en fait la veille du cambriolage je me suis aperçu la disparition du bip pour ouvrir la porte principale de la résidence au moment où je voulais rentrer chez moi le jeune homme fait tout pour éviter de passer pour le cerveau du casse alors il charge un complice lucas en possession de la fameuse télécommande c'est lui qui serait entré dans la copropriété pour cambrioler c'est qui m'a rendu bip le lendemain du cambriolage de chez il m'a dit que je l'avais perdu dans la voiture de ses copains déjà connu des services de police ce jeune homme apparaît aussi sur la vidéo les policiers vont l'interpeller le jour même pour obtenir sa version des faits bonjour madame c'est la police on va chercher il est là tu sais ce qu'on cherche les gros les gros les gros sac que vous avez mis dans le 406 alors arrête j'ai des images j'ai tout je vais te montrer tu vas comprendre vite au bureau d'accord le jeune homme ni tout en bloc non ok à dessus si fred reste calme il sait que tout va se jouer durant l'audition et son dossier est solide mais au commissariat le suspect ne va pas être plus coopératif il a même choisi de se faire représenter par un avocat alors jean philippe tente de le déstabiliser dès le départ ça vous rappelle rien cet été c'est vous ça c'est vous obligé de reconnaître sa présence sur les lieux il nie pourtant avoir volé le matériel et surtout il n'a jamais détenu la télécommande qui a permis de faire rentrer la voiture dans la résidence c'est faux c'est un menteur les versions des deux suspects se contredisent s'ils veulent obtenir la vérité les policiers vont devoir les opposer on va refaire une petite audition dans le jargon judiciaire on appelle ça une confrontation hélas pour les policiers leur technique ne va pas si bien marcher que ça c'est qui m'a rendu le bip le lendemain du cambriolage de chez monsieur il m'a dit que je l'avais perdu dans la voiture d'un de ses copains mais un simple regard de son complice sur lui et stéphane retourne complètement sa veste donc pourtant c'est bien ce que tu m'as dit à l'origine alors comment ça se fait que tu m'annonce ça maintenant ça t'est revenu ou oublie je connais même pas d'accord problème cette version brouille encore plus les pistes impossible pour les policiers de savoir maintenant qui a fait entrer la voiture dans la résidence mais surtout qui a réellement cambriolée la maison du voisin si tu nous manques ce soit cohérent jusqu'au bout comment est-ce que mon nom attend je t'explique un truc je perds mon bip même si tous mes potes savent que c'est mon bip le mec qui va me le ramener c'est pas que c'est le mien déjà il sait même pas que ça à moi malgré la pression des policiers stéphane va même revenir sur l'intégralité de ses déclarations je te cite j'ai retrouvé du matériel dans mon garage qui est entreposé je me suis douté que c'était le matériel de mes voisins qui avaient été cambriolé jean philippe comptait beaucoup sur cette confrontation pour conclure l'affaire il sait maintenant qu'il n'aura jamais le fin mot de l'histoire seuls les empreintes adn prélevés dans la maison pourront peut-être permettre aux enquêteurs de confondre les cambrioleurs t'en as peur non c'est pas question que j'ai peur c'est question non mais t'en a peur en fait quand j'ai l'écologie t'en as peur non ça a rien à voir c'est quand on est en train de battre attend je vais te dire franchement ils te jettent un coup d'oeil d'un coup tu te flippes et tu changes tu veux changer tes versions sinon si c'est ça moi tout ce que j'ai fait depuis ce matin ça sert à rien alors parce que tu m'as raconté des babioles depuis ce matin j'ai rien raconté de je dis la vérité depuis tout à l'heure moi je dis la vérité depuis tout à l'heure c'est là bon pour la suite je fais un compte rendu au magistrat avec tout ce qu'on a là et on verra la suite des événements par rapport à ça d'accord quoi qu'il en soit stéphane et lucas sont d'ores et déjà accusés de recel il risque jusqu'à cinq ans de prison en attendant de comparaître devant le juge ils ont été remis en liberté retour avec christophe et l'équipe de police secours qui terminent leur service pour tous ces policiers faire régner la loi dans les rues de roubaix présente toujours des risques et en fin de nuit ce qu'ils redoutent ce sont les bagarres qui dégénèrent le problème c'est que cette fois les individus sont armés et christophe ne va pas vraiment avoir le temps de se préparer pour intervenir face à lui deux hommes se battent un jet de gaz lacrymogène permet aux policiers de désarmer sans danger l'homme au couteau mais en réalité ce n'est pas une bagarre un ami essayait seulement de calmer le garçon après l'agression dont il venait d'être victime par terre au sol au sol pensant avoir arrêté un agresseur les policiers le menottent sans attendre qu'est ce qui se passe son cousin qui a pris un couteau à son tour pour aller se venger de cette bande christophe découvre une version à laquelle il ne s'attendait pas du tout ce qui est compliqué c'est de savoir qui est la victime qui est l'auteur donc l'individu interpellé avec le couteau c'est la victime au départ après s'énerver c'est armé d'un couteau c'est là qu'on l'interpelle le blessé s'en tirera avec quelques points de suture mais il sera quand même accusé de coups et blessures par arme blanche l'enquête démontrera qu'il a aussi blessé quelqu'un durant la bagarre heureusement pour christophe les nuits de roubaix ne réservent pas que des mauvaises surprises mais même quand de l'extérieur tout paraît calme derrière les façades se cachent aussi des excès christophe se déplace dès qu'une fête dérange le voisinage et le samedi soir c'est aussi chez les héritiers des grandes fortunes roubaisienne que ça se passe au b c'est pas que des quartiers bien au contraire ou bien des beaux quartiers également tout le monde à l'image négative de roubaix mais aussi c'est une ruche d'entreprise c'est des maisons de maître il n'y a pas que des jeunes des oeuvres et le tapage n'est pas très important et les propriétaires ne se font pas prier pour baisser le sang cette fois le service de christophe se termine agréablement on se croirait un petit peu à cannes comme quoi roubaix c'est pas que les quartiers ça nous change un peu on aura fait notre descente du tapis rouge pour ce soir mais avec 11000 crimes et délits recensés chaque année au commissariat de roubaix le policier sait que la prochaine nuit apportera son lot de surprises